c'est pas normal qu'au pays et puis c'est haïtien moun ka boulé moun faut nous suspendre boulé moun on a fait un fusil et un boulé moun malgré toute violence qui est un pays dominicain comme jamaïque où j'aime dire de boulé moun jamaïque où j'aime dire de boulé moun tiendomène où j'aime dire de boulé moun tiendomène où j'aime dire de dominique à boulé kautou malgré le niveau de violence qui est dans l'Ontario dit pas normal madame monsieur faut nous carréger nous parce que Haïti qui est là faut nous goumè pour le retourner à la normale faut nous goumè pour le retourner à la normale parce que nous pas de païs ça madame monsieur comme moi je disais matin de bâgpale et nous avons qui raison qui fait que nous palez matin et ça nous dit matin mettez quel que soit moun dans la boulé en défi pour la regarder et comprendre si ça nous dit pas ça qui mettez païs dans la situation que nous avons faut nous suspendre moun les moun dans la boulé suspendre moun les moun suspendre moun les mouns dans la boulé suspendre moun les kautsou dans la boulé suspendre mou les mouns dans la boulé suspendre faire s'angoule dans la boulé en tout cas abonnentendeur salut aujourd'hui on doit aller rapidement avec éditorial pour ce lundi 28 juin 2021 donc avec monsieur Robinson d'Aïti qui ça qui dit dans éditorial jeudi lundi 28 juin 2021 De quoi l'État haïtien a-t-il besoin? Tout d'abord, de quoi l'État n'a-t-il plus besoin? Il ne lui est plus nécessaire de construire, entre autres, de bons hôpitaux ou de bonnes écoles, sans citer de nom. Les enfants de certains directeurs généraux fréquentaient autrefois des écoles nationales. Des personnalités du monde politique et du secteur privé des affaires recevaient des soins médicaux à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti. D'ailleurs, l'HUAH était le meilleur centre de traumatisme en Haïti. Aujourd'hui, l'État se désengage de plus en plus de ses responsabilités. Il ne se prend plus en charge pour ne pas se charger de fournir des services obligatoires à la vie quotidienne et de protéger les individus contre un certain nombre de risques sociaux. L'État ne compte que sur les aumônes des pays amis, ceux qui lui font la charité. Pauvre État. L'État, c'est nous, dit-on. Mais en l'état actuel des choses, l'État, c'est eux. Entendons par eux, ceux qui nous dirigent. Il faut encourager les dirigeants de l'État à construire beaucoup de prisons. Quand viendra l'heure de rendre des comptes, nous aurons assurément besoin de ces centres de détention. Qu'ils n'aient plus besoin de nos hôpitaux pour se faire soigner ou de nos écoles pour leurs enfants, on l'admet provisoirement. Mais qu'ils tâchent de ne jamais oublier que, définitivement, ils auront besoin de nos prisons pour purger leur peine. Robinson Haïti. Voilà, c'est l'éditorial de ce lundi 28 juin 2021, qui titrait « De quoi l'État haïtien a-t-il besoin ? » Nous aurons fait contact rapidement avec Robinson. Le contact avec M. Daïti. En tout cas, si vous souhaitez échanger avec M. Daïti sur différents éditoriaux, M. Matel Deba, vous pouvez contacter le 3155 4325. C'est le numéro de téléphone que vous pouvez rentrer en contact avec M. Daïti, qui est pratiquement déjà en ligne avec nous. L'éditorial de ce lundi qui titrait « De quoi l'État haïtien a-t-il besoin ? » De quoi l'État haïtien a-t-il besoin ? C'est le titre que... Et « De quoi n'a-t-il pas besoin ? » Oui. D'abord, « De quoi l'État n'a-t-il plus besoin ? » C'est l'éditorial de la jodian qui est basé sur le fonctionnement de l'État. Qui a-t-il besoin ? Qui a-t-il pas besoin encore ? Donc, l'éditorial-là, j'étais sur ça, mais Robinson mette l'accent sur l'ensemble des services que dirigeants nous, petit dirigeants nous, t'es compris, en d'un pays y'a même. L'école, c'était en d'un pays. En d'un pays y'a, t'es bien. Ok. Et M. Robinson n'a donc déjà sur la ligne avec nous. Et bonjour, M. Robinson, et bienvenue à l'émission « Matin débat, comment on est ? » Bonjour, Matin débat. Bonjour, M. Lexidor. Bonjour au député Pierre-Marc d'Étatout. Bonjour à M. Ésaïe César. Bonjour à toute l'équipe technique là, et Orlando, Henri, Babas. Et bonjour à toute auditrice, auditeur qui attendait nous. et m'a signalé, m'a signé, m'a signé, m'a signé qu'il y a un auditeur au CAP qui se dit qu'il y a un problème pour y'a autant des matins débat. M'a pensé que... Oui, et Radio Espoir, également Radio Mercure, donc Radio Espoir, et tous les contacts-là à Pétabli, donc d'ici demain, ok ? Ah ben, certainement. Eh bien, sans plaisir pour nous ensemble, je dis, pour nous commenter, l'éditorial-là qui titrait « De quoi l'État haïtien a-t-il besoin ? » Parce que c'est vrai qu'il n'a pas besoin d'un pays, hein ? Et nous toujours, moi, de l'État a fait pas avec nous, mais on a dit, c'est que nous, c'est l'État haïtien qui a besoin. Donc nous, c'est l'État haïtien qui a besoin de l'État haïtien qui a besoin, je dis, c'est pas avec nous. Hum-hum. Où, ou, ou, ou mettez accès sur ensemble de services, et notamment l'école, l'école nationale, y a p'tite, y a un ensemble de directeurs généraux. C'est l'école nationale que y a eu de quoi ne vous répétit y a, mais y a eu même tout, l'ensemble du cadre d'un pays où on a besoin d'un soin, c'est un HUE et HUE, on a besoin d'un soin, mais aujourd'hui, on a regardé, tout le monde est dégradé, c'est un constat. Oui, c'est un constat, bien sûr, c'est véritablement un constat. Et ce qui est, c'est que nous devons garder pour nous qu'il y a l'État qui a besoin. Mais tout d'abord, nous devons garder pour nous qu'il y a l'État qui n'a pas besoin encore. Par exemple, l'État n'a pas besoin de construire un bon hôpital d'un pays. Il n'a pas besoin de construire de bonnes écoles parce que ça n'a pas intéressé. Parce que c'est des dirigeants qui en a ici, mais ce n'est pas véritablement de dirigeants haïtiens qui souciaient de pays et qui voulaient faire un bagage pour pays. Non, absolument pas. Parce que, c'est quoi l'époque? Évidemment, l'ICO, c'était des écoles de référence. C'était des éléments d'élite dans ces écoles-là. C'est un ministre qui ne peut pas être plus prévu. Si l'un ministre ou le président de la République ne peut être plus prévu dans l'État ou dans l'État nationale, ça c'est plus prévu. Donc, il n'y a pas besoin de directeurs généraux, des présidents et des ministres qui ne peut être plus prévu dans l'État, qui ne peut être plus prévu dans l'État nationale. Mais je ne sais pas, ça n'est pas fait. Il n'y a pas besoin d'être un ministre qui ne peut être plus prévu dans l'État nationale. Ça va être encore même, même si on est sortis dans l'École nationale, même si on est sortis dans l'État nationale, même si on est sortis dans l'État nationale, nous n'y a pas besoin d'être. Par exemple, hier, j'ai parlé avec un professeur qui fait un cours dans les écoles conjugalistes et qui fait un cours dans l'État nationale, il y a envie lui-même. Il faut être plus prévu dans l'État nationale, mais il n'y a pas besoin d'être dans l'État nationale. Donc, nous n'y a pas vraiment soucié de ça, de ça l'État a gagné, c'est-à-dire l'État nationale, etc. Il y a des personnalités du monde politique aussi et du secteur privé des affaires qui t'est qu'on a le prendre soin dans l'hôpital général. Je ne veux dire, il y a des affaires hépatiques, il n'y a pas qu'à François Lacalli, il y a des affaires mal, il n'y a pas qu'à François Lacalli. Donc, finalement, il y a des affaires qui sont au pouvoir ou bien qui sont toujours sous pouvoir, qui ont des besoins, qui ont des affaires pour ça, il y a des besoins. Pas nécessairement que ce peuple a des besoins, mais qui ont des affaires pour ça, il y a des affaires qui ont des besoins, pour ça, puis il y a des affaires qui ont des besoins, parce qu'il y a des affaires qui n'est pas bien. Par exemple, il n'y avait pas la COVID-19, on a pensé qu'il était capable aisément prendre avion, bon, moi, on a commencé à faire, prendre avion, et prendre soin pour le coronavirus en Haïti, mais en réalité, on n'est pas quelqu'un qui a fait mal, et puis c'est l'autre bord de l'eau, c'est à l'étranger, le peuple prend soin. Le gars qui n'est pas de site, et puis c'est l'autre bord de l'eau, la prend soin. Donc, nous fassons mettre l'excédent à un État qui désengage complètement de responsabilité. Il y a pas de charge et services obligatoires pour trouver la population et qui permettent la population de vivre au quotidien, évidemment, et pour protéger individuaux contre un certain nombre de risques sociaux. Je n'ai pas d'exédent au pays du job ou l'État ça va garder au malade ça va garder tout ça crivé et mounio ça va garder parce que il y a brassé dans le pays mais il y a un pays qui a adopté dehors. C'est ça généralement qui est vraiment en handicap et ça fait qu'il n'y a pas besoin ni l'hôpital et mon cap dirige nous voulons clairs sur ça parce que je n'ai pas besoin ni l'hôpital il n'y a besoin ni bon l'école dans le pays parce que il n'y a pas besoin de l'hôpital il n'y a pas besoin de l'école dehors. Donc il n'y a pas besoin de temps qui comptent sur ça même les homos des pays amis. Donc c'est des pays c'est des amis qui ont fait tous les actes sur les dons que vous recevez etc. Par exemple nous avons changé depuis mars 2020 que nous avons été déclaré le coronavirus en Haïti et je ne vous dis un après nous avons fait face à le coronavirus qui ont changé l'État ce n'est pas nous l'État ce n'est pas nous l'État ce n'est pas nous